Quoi ? Il a la tête avec son truc de... Bonjour à tous ! C'est cagué ça ! Nous sommes à la fin de cette Capcom Cup, Gachi-kun vient de remporter le tournoi et... Putain, Evil Ryu ! Eh bien, Ono a mis des oreilles de démon ! S'il espère nous impressionner avec une annonce Evil, on le sait déjà... Nina, au potard, elle est prête à tente... Alors, on a vraiment vu des très bons matchs, c'était super cool ! Merci beaucoup d'être venus et d'avoir assisté en tout cas à ce tournoi, vous les 50 spectateurs ! Attendez s'il vous plaît ! Pour la prochaine année ! Il y aura bien le Capcom Pro Tour l'année prochaine ! Il y aura bien le Capcom Pro Tour en 2019 ! Et c'est le final round à Atlanta qui sera le premier rétap du Capcom Pro Tour ! Donc ce sera le 15 mars ! 15 mars ! Je comprends, je comprends, vous voulez nous dire ! Alors, est-ce que vous avez maté notre teaser ? Il parle du lit ? Le pire ambianceur de l'histoire ! Vous vous attendez évidemment à une annonce ici ! Rien à son anglais ! Vous vous attendez à quelque chose, il y aura peut-être quelque chose, on ne sait pas ! Non, il mérite des palettes ! Potard à fond, mon ange ! Ouais ! C'est parti ! On y est ! On y est ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ourбо olduğples Your mind is completely calm in battle but if you continue to suppress the hard- distress, you ll be consumed by it Kill them all. Kill them all! Kill them all! Yes! I am the one truhado! You are nothing but a soulless silhouette! You do not have the strength to crush the spirit of the king! Do you accept it? I am the strongest part of you! You will realize soon enough, the essence of true strength lies in me! You've got this. Find out this. That's true. Yes! The game wins! Voilà, ultra Evil Ryu alias Kage, tu peux baisser un peu les potards de son s'il te plaît, voilà. Donc ça c'est les premières lances, vous avez vu énormément de changements de gameplay sur les personnages et un nouveau perso là qui s'appelle Kage qui est tout simplement Evil Ryu, avec un Evil Ryu plus consommé à la Oni, on a vu le palme de Oni être là, les téléports aériennes façon Oni en V-Trigger aussi, il grave stylé même si, bon il est une sale gueule, mais c'est stylé. Et évidemment il va pas s'arrêter là parce que sinon Will2Pack n'est pas bien, sachant qu'on ne s'est jamais arrêté généralement ici. Pour le moment il n'y a pas un gros changement au niveau gameplay. Demain ? Quand est-ce qu'il sera disponible demain ? Non il va dire quand est-ce qu'il est disponible perso, bon maintenant on le sait, puisqu'on l'a déjà. Vous pouvez le jouer maintenant Kage et le Battle Balance, donc tout l'équilibrage est maintenant jouable maintenant. Ok, impeccable. Donc Kage est un perso gratuit peut-être ? Ouais ? C'est peut-être un perso gratuit Kage. Mais évidemment ça n'est pas tout. Donc Kage serait un perso en plus ajouté gratuitement. Il y avait des rumeurs comme quoi deux persos seraient ajoutés gratuitement et ensuite il y aura un Season Pass de six persos qui allongeraient le cast. Donc ça fait sept alors ? Huit même en tout. Enfin les rumeurs disaient huit. C'est supportable, je vous l'accorde le chat, j'en peux plus moi. Alors, on va faire le Shoryuken maintenant. Donc évidemment on a tous envie de faire le Shoryuken. Bien entendu, à 3, 2, 1, on va faire le Shoryuken. Pour le moment donc ce qui change sur Street Fighter V, un rééquilibrage avec des nouveaux coups. Le rééquilibrage est déjà disponible maintenant. Vous pouvez d'ores et déjà aller le tester théoriquement online dès que les serveurs sont de nouveau remis là. Et Shoryuken, très bien. Il y a vraiment 50 spectateurs. See you next year at Capcom Pro Tour. 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 il reste de la place dans le casse ça ne peut pas être que ça il doit y avoir une erreur la hype était juste trop grande c'est pourri son annonce tue la merde mais ça veut dire qu'ils vont annoncer d'autres choses avant la rentrée il n'a même pas parlé du nouveau season pass il n'a parlé de rien il n'est pas un rééquilibrage et un perso en plus qui laisse quand même même dans la caractéristique présager un autre perso et il n'y a même pas de season pass il n'y a rien c'est le pire je pense qu'il n'y a pas rien mais pourquoi ne pas annoncer ça tout de suite je vous en supplie aidez-moi en plus le mec il nous fait une annonce qu'on sait déjà avec son patch de balle qui balance au pif c'est vrai qu'on avait tout vu on avait tout vu juste avant mais je suis vénère et ce qui est terrible dans le patch on voit en fait les rares changements sur les veskills les rares changements sur les veskills on a vu c'est Chun-Li c'est Fang et en vrai c'est tout il y a le nouveau coup spécial de griffes et c'est tout après c'est du rééquilibrage le trailer il est pourri à part le trailer de Kage j'en reviens pas il a réussi à nous la mettre une fois de plus ils sont tous en train de se barrer dans la salle nous dit eh bien Luffy et Laura donc il quitte la salle donc c'est fini oh vas-y vas-y c'est fini c'est pas qu'on est super saucé à l'idée de payer un nouveau season pass je dis pas ça mais ça veut dire maintenant tu vas encore payer ton season pass sans savoir ce qu'il y a mais c'est fini mais comment c'est possible 4h du mat comme prévu j'avais bon donc vraisemblablement bah voilà Gachi-kun vient de remporter la Capcom Cup il n'y a pas eu de je peux en rien dire il n'y a rien Evil Ryu alias Kage qui veut dire l'ombre tel que Oni voulait dire le démon en opposé à Akuma c'est bien beau c'est bien beau tout ça mais en Capcom qu'est-ce qu'on fait je sais pas moi déjà le balance patch on sait pas je sais vraiment il va falloir qu'on cherche tout seul les mecs comparé à l'annonce il y a 6 persos supplémentaires et on vous les montre tout de suite oui dire il y a un perso il est jouable tout de suite bah c'était le cas de Guki vous vous souvenez à plusieurs saisons mais au SEF un peu en fait même l'annonce avec les points d'interrogation elle était mieux c'est ça la saison 1 c'est ça là on est descendu au plus bas là vraiment c'est le plus bas ça veut dire qu'est-ce qu'on peut dire ils sont baluchés qu'est-ce qu'on peut dire à mon avis il va falloir attendre l'annonce de la prochaine saison donc on a vu là pour le moment pour le moment je sais pas comment ils gèrent leur communication peut-être qu'il y a d'autres trucs à montrer d'autres trucs à faire mais là pour le moment un nouveau perso le rééquilibrage c'est tout de suite la saison recommence en mars donc à partir de maintenant jusqu'en mars c'est sur ce patch là qu'il va falloir s'entraîner est-ce qu'il y a un season pass qui va être annoncé ensuite après je pense en janvier enfin c'est long d'ici janvier peut-être on va passer les fêtes les season pass sont là bon on est au moins avec Gachi Koon pour son interview parce que ça c'était quand même quelque chose qui nous tenait à coeur c'était important même si tout le monde était en train de se barrer de balancer un patch et puis deux mois avant le début du CBT ils ont trop patché le truc quels sont les retours sur Twitter quels sont les est-ce qu'on a entendu des bruits de fond ou pas alors tout le monde semble être déçu tout le monde semble se barrer là-bas Gachi Koon c'est vrai qu'il est style avec ça donc on lui pose des questions et on a le chocobo tigre américain l'année dernière j'avais fait deuxième au Red Bull Kumite il fait une assez bonne saison malheureusement il m'avait manqué un tout petit peu moi j'étais un peu dégoûté d'avoir perdu c'est vrai le Red Bull Kumite ça l'avait dégoûté c'est vrai perdu contre Nemo il pensait pas qu'il allait être dans une situation de gagner aussi rapidement après avoir perdu Red Bull Kumite il y a un an mais bon il s'est retrouvé dans cette situation et c'est vraiment très cool ça c'est où nous combien combien de temps combien de temps tu as mis à chercher un sponsor quel sacrifice tu as dû faire pour justement être sponsorisé justement t'es sponsorisé par Red Bull depuis pas très longtemps et finalement ils ont eu raison de te choisir mais ça t'a coûté quoi je crois qu'il dit que c'était quand même un peu tendu de trouver un sponsor c'est vrai on rigole un peu un tout petit peu je comprends pas tout par contre je comprends rien parce qu'il n'y a pas de sponsor quand t'as pas de sponsor c'est super chaud Red Bull Red Bull est bien installé au Japon ça c'est vrai mais c'est un vrai honneur de l'avoir donc en gros il a dit des banalités alors est-ce que sa victoire c'est plus pour lui ou c'est plus une victoire pour le Japon sachant que la Capcom Cup a manqué au Japon depuis maintenant deux ans c'est vrai qu'ils étaient nombreux ici Kage est pas gratuit oui Kage coûte 100 000 Fight Money Ono Lui il vient pas de Tokyo il vient d'un petit Blade au Japon mais bon il est vraiment très content d'avoir gagné quand même pour lui plus et qu'est-ce qui te plaît plus dans cette victoire il va faire la langue de bois japonaise il lui demande si c'est l'argent qui lui plaît le plus non c'est pas ce qu'il voulait dire ah c'est trop dur de répondre à cette question je veux pas faire le mec greedy mais j'aime le pognon je vais essayer de l'utiliser pour une maison voilà il va il va peut-être il va peut-être utiliser cet argent pour pour s'acheter une maison mais il sait pas encore trop ce qu'il va faire de l'argent c'est pas encore trop ce qu'il va faire de l'argent voilà on se retrouve avec les boys non bah il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus bon bah écoutez merci merci d'être venu merci merci les gars d'être venu ici toute la nuit merci à vous vous avez été incroyable toute la nuit comme ça avec nous c'est un plaisir de vous avoir on va se quitter du coup avec des redifs on en rediscutera bien entendu demain on se retrouve et bien à 16h pour il est pas chani sur la JVTV c'est dans c'est dans 12h ça va tranquillement je le tente de dormir bien sûr voilà 12h tu as juste les yeux rouges ça passe les yeux un peu rouges mais ça devrait passer easy absolument easy on aura du coup l'occasion de reparler de tout ça vous pouvez retrouver toutes les VOD de ce tournoi sur Youtube allez-y elles sont toutes là la petite finale la grande finale elles sont toutes là allez-y go et bien voilà on discute de tout ça dans Meur Passant Ton Vif peut-être que d'ici vendredi dans MPSTP il y aura eu d'autres annonces ils ont peut-être pas voulu nous inonder d'annonces on est déjà méga hype par la finale voilà méga hype par le nouveau perso imagine on s'aurait tapé une finale Camille Camille on a beaucoup de choses à tester dans le jeu aussi voilà on va aller essayer tester toutes ces choses dans le jeu et ensuite ils nous donneront peut-être la prochaine saison au compte-bout à présent et jamais Viper voilà toi tu attention bisous à tous en tout cas très très bon et puis on a petit peu on a petit peu on a C'est parti !